Je pense qu'aujourd'hui les organismes HLM, les bailleurs sociaux, sont confrontés à différents enjeux. Le premier enjeu, il est dicté par la loi climat et résilience qui les oblige à sortir des passoires thermiques, c'est-à-dire à éradiquer les logements EFG selon un calendrier qui est fixé. Ça, c'est la première échéance, elle est déjà difficile à atteindre. La deuxième échéance qui les préoccupe également, c'est les enjeux de stratégie nationale bas carbone. L'enjeu de neutralité carbone est fixé à 2050. Le carbone, ce n'est pas uniquement les émissions de gaz à effet de serre de l'énergie, c'est également le carbone qui est dans le bâtiment, qui est incorporé dans les contrôlances du bâtiment. Comment réduire cette empreinte carbone ? Je pense que c'est un des grands enjeux qui attend les bailleurs aujourd'hui. Alors HTC est présent depuis plusieurs années dans le domaine du logement social, accompagne beaucoup de bailleurs dans leur transformation, dans la transformation du modèle économique et dans la transformation des enjeux techniques autour du bâti. Aujourd'hui, on intervient sur tout le champ des stratégies techniques. Donc on adresse à la fois les sujets d'audit, de sécurité, de santé, de plan pluriannuel d'entretien. On travaille également sur l'énergie pour aider les bailleurs à éradiquer les logements énergivores, à réduire leur empreinte carbone. Ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est au sein de chacune de nos offres d'accompagnement sur les stratégies techniques, amener de l'économie circulaire, amener une touche de carbone, renforcer les indicateurs pour aider les bailleurs à prendre les bonnes décisions à long terme sur leur stratégie de patrimoine. Alors l'intérêt majeur de Psycléa à mon sens, c'est qu'ils ont un outil qui permet assez rapidement d'obtenir une signature circulaire au travers de quatre indicateurs clés qui permettent de se donner une référence. Même si aujourd'hui ces indicateurs sont nouveaux, je pense qu'ils vont progressivement se démocratiser et remonter dans les paramètres de décision sur les arbitrages qui concernent le patrimoine. L'indicateur du carbone, l'indicateur du taux de circularité, les indicateurs de santé également qui sont calculés par Psycléa sont à mon avis des nouveaux critères d'arbitrage qui vont devenir dominants ou prendre une place de plus en plus importante dans les arbitrages de demain. Et l'interaction qu'on a trouvée et le partenariat qu'on a noué avec Psycléa, il est très intéressant pour nous parce qu'on a d'un côté nous une activité classique d'audit technique des bâtiments, on collecte beaucoup de données, on les qualifie et de l'autre côté Psycléa a un outil qui s'il a des données fonctionne et donne des indicateurs. Donc l'enjeu et le travail qu'on a fait ces dernières semaines à Psycléa a consisté finalement à rapprocher les deux activités pour trouver une table de correspondance entre nos activités pour rentes de plans plurinaires d'entretien pour permettre de produire ces indicateurs au service de nos clients et d'alimenter leur stratégie.